bonjour à toutes et à tous c'est as merci d'être venu sur ma chaîne vape encore pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je comptais donc vous faire une petite revue sur un un ato carto avec son tank donc c'est le b3.5 rago tank que j'ai acheté chez vape apostrophe hot.com donc j'avais une petite petite revue dessus et donc il m'avait intéressé parce que j'aime bien les carto hybrides enfin ou presque carto je sais pas comment on doit les appeler et donc j'ai dit je me je veux le faire celui-là et donc à l'arrivée ben j'ai eu ce ce joli petit tank qui était bien joli c'est vrai qu'il est bien fait il ferait presque féminin mais bon moi j'aime bien c'est pratique moi qui suis assez maladroit donc il y a ma grande déception on avait l'air de voir à travers le tank et moi il est opaque comme c'est pas possible donc un petit peu déçu donc qu'il y a de la configuration avec laquelle je vape dessus c'est mon mon svd bon bah je suis pas je suis pas violent quand je vape dessus j'ai pas si on va le voir voilà il fait 2,5 ohms et je vape à 10 watts et j'ai un gros souci avec je vais l'amorcer comme un malade pour vous montrer je vais vape et bon impossible coup de chauffe à sec pardon il prend il prend pas le liquide j'ai pas de capillarité c'est atroce donc impossible de vaper dessus donc je vais essayer de renvoyer un petit mot à vapote pardon ça prend la gorge donc parce que quels que soient mes efforts je peux aspirer comme je veux c'est peut-être pas facile à voir mais il ya du liquide dedans c'est pas un truc super épais mais il n'y a pas moyen de pas moyen de faire venir le liquide dedans j'ai beau aspirer autant que je veux il n'y a pas de loup il n'y a rien ça prend rien et je que comme ça n'est que des coups de chauffe à sec c'est atroce donc grosse déception bon l'avantage c'est que on peut remettre des consommables dedans je me suis dit j'ai d'être réessayé de prendre un consommable d'origine peut-être que j'ai pas eu de bol je suis pas en train de dire que celui qui a fait le revue j'ai vu est un charlot ça sûrement pas parce que lui il est tombé sur un truc qui fonctionne très bien j'ai vu sa revue j'ai beau pas y voir grand chose quand même de près je vois que ça fonctionne donc je suis pas en train de dire que le vendeur est un charlot non plus quand ils font les tests ils peuvent aimer tomber sur une très bonne série être content de leur produit le vendre en toute bonne foi et tomber sur un lot avec un petit problème comme ça c'est tombé sur moi qui fait une revue c'est à hasard enfin bon voilà j'ai eu cette malchance et puis je peux y aller de mon coeur ça me fait toujours le même problème il n'y a pas grand chose et c'est atroce c'est une grosse rugue à sec c'est c'est pas bon ça fait mal à la gorge c'est affreux donc perso le rago avec méfiance quoi ou alors pas hésiter à contacter le site après pour leur dire qu'il y a un problème moi je suis assez dessus aussi le fait qu'il soit tout trouble on dirait un vieux plastique je suis un peu déçu je vais être tombé sur sur le loup de la gamme c'est comme ça mais franchement pas terrible donc je pourrais pas vous faire beaucoup mieux pour cette revue sur le rago encore une fois le temps par lui-même très beau on peut y mettre d'autres consommables dedans on n'est pas obligé de se cantonner à ce qu'il y avait dedans donc à mon avis la personne qui va vraiment se faire plaisir pour 9 euros se prendre même juste le prendre juste pour le tank et si le consommable dedans fonctionne bien une personne sur notre revue a dit qu'elle a vaper pendant près de huit heures par jour pendant un mois sans aucun souci avec pas de coup de chauffe à sec comme j'ai eu là donc deux revues que j'ai regardé deux personnes satisfaites pour l'instant j'ai vu que moi et d'autres personnes sur un forum qui ont eu le même problème donc je ne suis pas un cas isolé mais les personnes contentes ne sont pas non plus des cas isolés donc on peut pas jeter un intemps sur le produit donc je mettrai le lien de vapehot.com pour ceux que le tank intéresse ou s'ils veulent essayer voilà je le mettrai je mettrai le lien donc voilà que vous dire de plus il est joli c'est à dire il n'y a pas à dire il fait un petit peu féminin mais bon c'est pas choquant donc mesdames pour une fois de quelque chose pourrait vous convenir vous soyez difficile mais il n'y a pas beaucoup de choses qui soient adaptés en mode ou en tant que mon dire un style féminin donc pour une fois qu'il y a quelque chose qu'il pourrait le faire pour positer ou faire plaisir puis des ans c'est noël c'est de vous faire des cadeaux voilà bah que vous dire de plus que pas que voilà donc il y aura lien c'est pas très cher c'est dans les 9 euros a priori mis à part pour moi et une ou deux autres personnes normalement ça va bien voilà eh bien je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo et puis que faire de plus que vous souhaitez une excellente vape et à très bientôt sur ma chaîne si vous voulez bien au revoir